Salut salut ici Anne Abilon qui vous parle depuis quelques temps de jeûne intermittent en effet depuis le début de l'année 2019 j'ai décidé de commencer donc cette façon de manger par rapport aux tranches horaires pour m'aider à diminuer ces 200 livres que j'ai vu en début d'année pour une personne comme moi qui n'a qu'un mètre 63 200 livres qui a environ 90 kg c'est énorme c'est énorme alors depuis donc janvier j'ai commencé donc cette nouvelle façon de m'alimenter et en fait comme vous avez déjà vous avez déjà sûrement suivi dans plusieurs vidéos et là ce n'est pas un régime en tant que tel mais c'est vraiment une façon de s'alimenter c'est à dire que vous choisissez des temps où vous devez manger vous pouvez manger de tout en tout cas moi je mange de tout je n'ai pas de restriction je fais pas de kéto je fais pas de régime kéto régime non pour avoir fait plusieurs régimes j'ai dit cette fois ci nous nos régimes nos kéto nous nous tout ce qu'on veut là juste le jeûne intermittent donc cette fois ci si je veux manger du pain je mange pas si je veux manger du riz je mange du riz si je veux manger des pâtes je mange des pâtes si vous mangez je mange tout mais quand même ces carbes je les réduis quand même je les mange je le réduis mais je ne supprime rien du tout dans mon alimentation c'est ça ma particularité et donc aujourd'hui nous sommes en fait nous sommes le week-end et le week-end en fait c'est le moment où je prépare ma semaine pour bien faire manger les intermittents et j'ai en fait trois indispensables mais je dirais quatre je dirais quatre parce que il ya un quatrième qui que je vais vous montrer en premier d'ailleurs les trois les trois autres c'est l'alimentation en fait chaque semaine j'essaye de faire je fais un jus aux légumes et fruits c'est avec ça que je rends mon jeûne jours aux légumes et fruits je prends toute la semaine quand je rends mon jeu c'est ça que je vois ensuite je fais aussi une salade de légumes ça peut être une salade de quinoa avec des légumes ça peut être salade en tout cas c'est les légumes ça j'accompagne tous mes repas avec ça c'est pour me permettre de m'assurer de manger beaucoup de légumes et troisièmement je me fais un dessert santé ça c'est pour que je n'ai pas l'impression que je me prive de quoi que ce soit je me fais plaisir mais je suis un dessert santé parce que c'est un dessert où je ne mets pas assez de carbs parce que c'est qu'il faut aussi comprendre c'est qu'il faut éviter de consommer des carbs vides parce qu'en fait ça augmente les calories mais ça n'apporte pas vraiment des nutriments donc je mets beaucoup beaucoup l'accent dans les bons nutriments dans ce que je fais et voilà donc ce sont ces trois choses que je vais vous montrer brièvement comment est ce que je prépare ça pour ma semaine et le quatrième indispensable en fait c'est ça c'est des suppléments je prends les suppléments pratiquement chaque jour ça c'est vraiment pour combler les lacunes au niveau de l'alimentation parce que on dit qu'il faut manger cette portion 7 ou 8 portions de fruits et légumes par jour et même lorsqu'on mange matin midi soir c'est difficile de d'atteindre donc ces ces portions là et donc c'est toujours toujours très important de combler son alimentation avec les suppléments quelle que soit la façon qu'on mange parce que c'est très très important pour notre croissance il ya des vitamines qui sont essentiels très très nécessaire pour certains groupes de personnes moi je suis une femme déjà dans la début quarantaine donc il faut faire attention et je suis une noire comme ça se voit donc le calcium c'est absolument le cas la vitamine d je voulais dire la vitamine d c'est absolument absolument important donc autant de choses en fait il faut être avisée et prendre des mesures se prendre en main pour avoir pour sa santé donc aujourd'hui en fait je vais pas m'attarder sur les suppléments mais je vais vous montrer ces trois petits autres indispensables qui sont en fait ma boisson que je prends ma salade et mon dessert donc je vais vous montrer ces trois choses assez rapidement et aussi je dois souligner que depuis environ quelques jours peut-être une semaine je fais le hard le plus dur de la version du jeûne intermittent je fais le omad en anglais one meal a day c'est à dire je mange une fois au début c'était pas facile au début c'était comme c'était pas facile au début mais maintenant je m'habitue bien je suis correcte je mange dans l'après midi comme ça et puis le soir j'ai pas faim du tout le matin pas du tout j'ai même plein d'énergie je fais le sport j'ai fait mes exercices pratiquement chaque jour et donc voilà au début c'était peu dur les trois premiers jours mais maintenant je crois que j'aime déjà beaucoup beaucoup ça et en plus ça m'a fait baisser encore quelques livres alors que j'ai fait plateau il n'y a plus de moi donc c'est une bonne chose donc alors tout de suite je vous montrais dans ces trois indispensables et n'oubliez pas le quatrième alors mon pour mon premier indispensable c'est ma boisson légumes et fruits donc ici j'ai l'ananas entier j'ai une carotte un concombre entier du gingembre et du citron donc je vais passer tout ça au duisseur ça va faire du jus et je mettrai à la fin du piment de cayenne mais c'est très bon pour la digestion c'est très bon donc c'est en fait la première boisson que je bois quand je rends le jeune donc c'est ça je ça donne une bonne quantité qui fait que je congèle une partie et puis je peux boire durant toute ma semaine ensuite pour mes légumes cette semaine je vais pas faire une salade des quinoa aux légumes je vais simplement faire des légumes entiers enfin complet et complètement donc ici j'ai des courgettes ou zucchini je voulais faire du vert et du jaune mais je n'ai pas trouvé j'ai trouvé juste ça donc je vais faire ça courgettes carottes poivrons et de l'oignon je vais donc les passer dans une sorte de mandoline dont ils ont l'air des spaghettis et je vais les cuire avec des quelques un peu d'épices du poivre du vinaigre et une sauce de soja et pour mon dessert ici j'ai la farine entière j'ai des dates il n'y a pas de sucre dans cette recette donc ce serait les dates qui sucre j'ai encore des zikini ou courgettes j'ai deux oeufs j'ai des noix de grenoble j'ai ah oui j'ai du sucre un peu de cassonade bon je vais pas utiliser tout ça ce sera juste un peu la poudre à pâte la bicarbonate un peu de sel et de l'huile de canola donc ça ce sera ça pour mon mon dessert santé de la semaine alors c'est parti alors nous avons là nos légumes qui sont préparés et prêts à être transformés en jus et nous allons mettre notre douceur là ok et nous allons commencer à les écraser alors nous avons nos légumes qui sont prêts là à être transformés en jus et nous allons commencer nous allons commencer par le concombre la sueite les carottes Ensuite, l'ananas. Nous allons procéder ainsi jusqu'à finir nos légumes et fruits. Alors là, j'ai mes légumes découpés en forme de spaghettis découpés en juliettes. Et j'ai aussi mes oignons découpés et les poivrons. Donc ici, c'est les carottes et les zucchinis ou courgettes. Donc je vais mettre de l'huile, un peu d'huile. Juste un petit peu. Et on va se poursuivre avec l'oignon. Donc l'oignon va un petit peu dorer. Et puis, je vais mettre tous les légumes en fait et assaisonner avec... Vous pouvez mettre du poivre, un peu de sel et vos assaisonnements des légumes préférés. Un petit peu de vinière et la sauce de soja. Donc à la fin, on a quelque chose. Alors pour mon dessert santé, je vais mettre... J'ai ici le sucre brun. Avec de l'huile de canola. Avec des oeufs. On va mettre des oeufs à l'intérieur. Il y a quelques morceaux de sucre brun. A l'intérieur, mais ce n'est pas bien grave. Là, j'ai mis la quantité. J'ai mis un verre de sucre brun. La recette, c'était un verre et quart. Un autre et quart. Mais moi, j'ai juste mis à peine un verre. Un peu moins d'un verre. Ensuite, on ajoute des courgettes. Les courgettes qu'on a râpées. On va poursuivre avec une spatule. Ensuite, on va mettre les ingrédients secs. Les ingrédients secs. J'ai ici un mélange de farine, lévure, bicarbonate et sel. Donc, je mets les ingrédients secs. Et enfin, on va mettre les noix. On mettra les noix que voici et les dates. Les dates qu'on a découpées en morceaux. C'est une recette vraiment simple. Ça a une texture un petit peu verte. Ça, c'est à cause des courgettes. Donc, on met les noix. Et les dates découpées. C'est un petit peu collé. On mélange tout. On va mettre cette préparation dans un moule beurré et fariné. Ça peut être la forme d'un moule à pain. C'est correct. Ou un moule carré. Et voilà. Et voilà mon gâteau santé. Ma boisson, voilà comment elle se présente. C'est un petit peu vert, jaunâtre. Donc, c'est ça. Avec du concombre, l'ananas, gingembre, citron, un peu de carottes et du piment de cayenne. Donc, à la fin, voilà, nous avons nos légumes de la semaine qui va nous servir d'accompagnement. Et nous avons notre dessert santé. Là, on peut voir les légumes qui sont à l'intérieur et les dates qui se voient. Et les graines. Donc, voilà. Voilà. ... ... ... ...